Gérard, j'espère qu'on te retrouvera sans alcool, jeudi, en pleine forme. On verra. Ça veut dire quoi ça ? On verra. Il y a déjà des gens qui se plaignent. Comment ça Gérard ne sera pas là jeudi ? Sur Minitel déjà ils se plaignent. Attends Gérard, faut que tu viennes, moi j'ai jamais vu ton débat. Eh ouais ? Bon bah ça... Bon pour la crapette. Allez, pour la crapette. Bah ça, je vais essayer, je verrai comment que je vais préparer mon... Attends Gérard, j'ai pas de prier, c'est bon quoi. Ça va quand même pas te sucer, elle te connaît encore pas. Plus tard ? Non mais attends... T'aimerais te faire sucer par ta crapette ? Bon attends, de manière... Parce que ce que je viens d'entendre tout à l'heure, c'est bon, c'est tout. Ah ouais mais t'as créé à assumer tes conneries, t'as 34 ans, t'es un adulte. Je veux dire, si tu fais des conneries, t'assumes. Tu fais des conneries, t'assumes. On en parlera tout à l'heure en antenne. Tu fais des conneries, tu assumes, on en parlera en antenne. C'est pas la peine, sinon on raconte aux auditeurs, mais à mon avis ça va pas te faire plaisir. Alors, jeudi, le débat qui portera donc sur la... C'est la fatalité. C'est la fatalité, non ? Ouais. Alors, pour ou contre la fatalité, sachez que bon, mardi et mercredi, on est là entre nous bien entendu. Normalement, Françoise sera là demain pour une nouvelle rubrique qu'elle nous fera chaque mardi. On devrait avoir des nouvelles d'Amédée aussi. Et Amédée dès demain. Et normalement, Françoise aura donc, sachez-le, tous les mardis, à 22h30 ou 22h45, elle aura le droit à 5 minutes. Ça s'appellera les coups de gueule de Françoise. Et donc, voilà. Donc, pour ou contre quoi, tu m'as dit, la fatalité, ça sera jeudi, pardon, à partir du démarrage du débat vers 1h du matin jeudi. Et peut-être que courant de l'année, nous serons amenés à avancer les débats de Gérard à partir de minuit. Ouais, mais je sais pas, peut-être. D'accord, merci. On en fera peut-être deux. Il y a intérêt, tu dois en faire deux. Donc, c'est pas qu'on devrait, c'est que t'en prépares deux au cas où. Dites-vous oui pour la première fois. Dites-vous oui pour la première fois. D'accord. Avec 10 questions qui vont aller tout autour. Je sais pas comment tu vas faire pour trouver 10 questions là-dessus. J'espère pour toi qu'on les trouvera. En tous les cas, on vous souhaite une bonne nuit. Et on vous retrouvera tout à l'heure à partir de 22h pour le Star System. Merci à Gaëlle pour une première. C'était pas trop mal. C'était pas ça, mais c'était pas trop mal. Oh, elle est bien au sable. Ta gueule, toi, je t'ai rien demandé. Ta gueule, elle va te faire foutre. Elle va te faire foutre, toi. Où ? Où ? Non. Et merci également à Julie. Et attention, une minute de bonheur résumé de ce que vous avez peut-être entendu tout à l'heure. Gérard a failli sortir avec une fille qui s'appelait Carole. Il nous a raconté cette histoire. Et là, voici le résumé de ce que Gérard nous a dit sur l'histoire de Carole. Écoutez bien, je découvre en même temps que vous un petit résumé fait par Olivier de la Prode. Écoutez, de la Prode, pardon. Donc, l'histoire de Carole s'est passée. Et moi, j'étais dans un studio à l'appeler. Et elle m'a dit comme ça. Et un jour. Et après, il y a eu un accident. Donc, je me suis dit. Donc, maintenant. Après, elle m'a dit comme ça. Oui, voilà. J'ai été trop vite. Pourquoi ? Je n'en sais rien. D'accord. Pourquoi ? Il nous laisse tomber. Mais alors. Choisissez. Pour ou contre. Au contraire. Même si. Mais. Je vais vous dire une chose. Une. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, je découvre en même temps. C'était bien. C'est émouvant, ce que tu as dit. Mais attends, tu n'as pas été jusqu'au bout, là. Il a coupé à moitié, Olivier, là. Il a fait un résumé. Non, mais il fallait laisser tout le truc entier. Bon, attends. Parce que c'est vous. On réécoute. Écoutez bien. Donc, l'histoire de Carole s'est passée. Moi, j'étais dans les studios. Elle a appelé. Et elle m'a dit comme ça. Et. Un jour. Et. Après. Il y a eu un accident. Donc, je me suis dit. Donc. Maintenant. Maintenant. Après. Elle m'a dit comme ça. Oui. Voilà. J'étais trop vite. Pourquoi ? Je n'en sais rien. D'accord. Pourquoi ? Il nous laisse tomber. Mais alors. Choisissez. Pour ou contre. Au contraire. Même si. Mais. Je vais vous dire une chose. Une. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Excellent. J'en pleure de résumer. Donc, ce que nous a dit Gérard. Tout à l'heure. Sur 5 minutes. Il est possible qu'on est un petit peu trop taillé dans la bande. Et qu'effectivement. Il soit compliqué de comprendre. On le rediffusera demain. Entre 22h à la minute. Parce que franchement. Ça vaut le coup. Gérard. 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 Allez. Il faut aller chercher Gérard. Oh non. La crise de rire. Ah non. Gérard remonte. Là. J'en pleure de rire. Ah non. Bravo. Bravo Olivier. C'est vrai que t'as taillé un peu. Gérard est parti du studio. Il n'était pas content. Parce qu'il disait que ça ne voulait rien dire. Et qu'on avait coupé la fin. Et que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il avait dit au départ. Mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. Gérard. On n'arrive pas à le trouver. Gérard. 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 Qu'est-ce qu'il fout ? Il est où ? Bon. Gérard n'est pas là. Tant pis. On aurait aimé avoir encore une petite réaction de sa part concernant ce résumé. Que je ne résiste pas de remettre une dernière fois. Écoutez bien ce que nous a dit Gérard tout à l'heure. En petite synthèse d'une minute. Donc. L'histoire de Carole s'est passée. Moi j'étais dans les studios. Elle a appelé. Et elle m'a dit comme ça. Et. Un jour. Et. Après. Il y a eu un accident. Donc. Je me suis dit. Donc. Maintenant. Après. Elle m'a dit comme ça. Oui. Voilà. J'ai été trop vite. Pourquoi ? Je n'en sais rien. D'accord. Pourquoi ? Il nous laisse tomber. Mais alors. Choisissez. Pour ou contre. Au contraire. Même si. Mais. Je vais vous dire une chose. Oui. Une. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a Gérard ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais raconte. Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais. Ça ne tient pas debout ce que vous faites. Mais si. Mais non. Ce n'est pas comme ça que c'était passé. C'est tout. Écoute bien. Non. Mais le casque est des nouveaux. Est-ce que ça ne colle pas ? Alors vas-y. Je suis désolé. On en fait un petit peu de rab. Écoute bien. Donc. L'histoire de Carole s'est passé. Moi j'étais dans les studios. Elle a appelé. Et elle m'a dit comme ça. Et. Un jour. Et. Après. Il y a eu un accident. Donc. C'est bon jusque là. Non. Pourquoi ? C'est pas moi qui ai eu l'accident. C'est elle. Et donc. Attends. Attends. Dis-moi la fin. Dis-moi où est-ce que ça va pas encore. Ben non. C'est pas bon. Alors allume. Ça ne tient pas debout. Je dis. Donc. Maintenant. Après. Elle m'a dit comme ça. Ouais. Oui. Voilà. Ouais. J'ai été trop vite. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ça va pas. On parle de Carole. On parle pas de Christine. Et alors ? Mais non. Ça n'a rien à voir. Et la fin alors ? Parce que moi c'est là où je comprends pas par contre. C'était bien. D'accord. Pourquoi ? Il nous laisse tomber. Mais alors. Choisissez. Pour ou contre. Au contraire. Même si. Mais. Je vais vous dire une chose. Non mais là.